Musique Portée par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé en 2015 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, les grands projets d'énergie renouvelable fleurissent un peu partout au Sahara marocain. Musique Centrale électrique, parcs solaires et éoliens, les chantiers d'énergie renouvelable qui ont vu le jour ces dernières années dans les trois régions du Sud du Royaume, en particulier Al-Ioun, Saqya al-Hamra, ne se comptent plus, mobilisant des investissements de plusieurs milliards de dirhams. Musique Lors de leur récupération par le Maroc, ces provinces sombraient dans l'obscurité, puisque la puissance installée atteignait à peine 7 MW, 2 MW à l'Ioun et les cinq restants répartis sur les différents sites. Musique Actuellement, grâce à la ribambelle de projets réalisés pour couvrir l'ensemble de ces provinces, cette puissance dépasse les 1 700 MW, dont plus de 1 300 MW provenant de l'énergie renouvelable. Musique Le parc de production d'énergie éolienne installé à Tarfaya est le plus grand d'Afrique, avec une production de 300 MW grâce à 131 turbines. Musique Inauguré en 2014 pour un coût de 5 milliards de dirhams, Ce parc fournit 15% des 2 MW que s'est fixé le Maroc dans le volet éolien de son grand plan d'énergie renouvelable. Musique Non loin de là, le parc éolien Darfnir, à 220 km au nord de l'Ioun, opérationnel depuis juillet 2013, produit 100 MW et compte de ce fait parmi les importantes infrastructures énergétiques réalisées ces dernières années au Sahara. Musique La commune de Tchéira, à une vingtaine de kilomètres de la capitale du Sahara marocain, abrite de son côté la centrale Nord Lyon 1, dont la réalisation a nécessité une enveloppe budgétaire de plus de 1,3 milliard de dirhams. Musique D'une puissance projetée de 80 MW extensible, cette centrale a été implantée sur un site d'une superficie totale de 1780 hectares. Musique La province de Talfaya accueille par ailleurs un projet de renforcement du réseau 400 kV dans la commune d'El-Hagounia. Musique Ce projet consiste en la réalisation de la deuxième artère 400 kV Agadir-Layou. d'un montant global de plus de 2 milliards de dirhams. Musique Musique A Boujdour, un grand projet de production de l'énergie éolienne entrera en service dans les prochains mois, faisant partie de l'ambitieux programme marocain d'énergie renouvelable, visant à installer environ 10 GW de capacité supplémentaire renouvelable d'ici 2030. Musique D'une puissance installée de 300 MW, ce parc situé à environ 7 km au nord-est de la ville de Boujdour mobilise un investissement d'environ 4 milliards de dirhams. Musique Développée dans le cadre de la production privée d'électricité, ce projet structurant permet l'émergence d'une industrie éolienne marocaine, avec une production électrique prévisionnelle globale de 850 MW. Musique Les provinces du sud qui disposent d'un énorme potentiel en énergie renouvelable, grâce à leur climat ensoleillé, est venteux. Les investissements colossaux consentis par les pouvoirs publics et des sociétés multinationales ont permis de renforcer l'attractivité des villes de la Yone et d'Arla auprès des investisseurs nationaux et étrangers. Musique Ces projets énergétiques de dimension stratégique ont en effet amélioré de façon sensible la sécurité d'alimentation en énergie électrique et contribué à la satisfaction de la demande croissante de la population et des acteurs économiques et au rayonnement international du Sahara marocain. Musique